Notre cabinet s'est vu confier l'expertise d'un exceptionnel tableau par Henri Le Basque. Ce tableau représente les bords de Marne à Lannis. Il a été peint en 1903. Ce tableau est signé en bas à gauche et c'est une véritable redécouverte car il ne figurait pas au catalogue raisonné. Mme Denise Bastou, la spécialiste du peintre, a authentifié ce tableau et nous avons connu immédiatement, dès que nous avons été en présence de l'œuvre, de l'exceptionnelle qualité picturale des œuvres de Le Basque, de son impressionnisme extrêmement maîtrisé. Ce tableau possède un jumeau qui est avec des variantes, toutefois avec la présence d'une barque de personnages dans les collections du musée Thyssen à Madrid. Nous sommes en 1903. Henri Le Basque vit depuis trois ans sur les bords de Marne. Son médecin lui a conseillé en 1900 de prendre l'air, de quitter Paris. Le Basque avait connu, dans les années 1892, au Salon des Indépendants, Luce et Signac. Signac qui sera son voisin à Paris. Également à la galerie Le Barque de Boutteville, il rencontre à la fois les peintres, Sisley, Pissarro et leur peinture. Nous sommes devant un tableau qui représente les bords de Marne, avec au loin quelques maisons. On admirera véritablement la science du peintre dans la qualité des reflets et de la lumière qui modifie l'apparence de l'eau, qui est tantôt profonde, tantôt miroitante. On admirera également la magnifique arabesque des arbres et du bord de rivières, qui adoucit en quelque sorte la composition sur la gauche. On admirera de même le sens de l'espace qui lui vient, cette profondeur du paysage qui lui vient de Sisley. On admirera également la technique impressionniste, qui consiste à peindre par touches divisées et à opposer les couleurs primaires à leurs complémentaires, c'est-à-dire les troncs rouges à des teintes vertes de feuillage et de branchage, et également de faire contraster les tons roses de la lumière crépusculaire dans l'eau, contrastés donc avec des bleus plus ou moins saturés. Nous avons été extrêmement saisis quand nous avons été confrontés à ce tableau par la beauté lumineuse de cette œuvre et aussi du sentiment de bonheur, n'est-ce pas, que l'on perçoit. Le Basque est un peintre du bonheur, c'est le peintre de la nature heureuse, c'est le peintre de la lumière, c'est le peintre de la Seine-et-Marne, donc l'Est de Paris, les environs de Paris, comme les impressionnistes, avaient été les peintres de la Seine entre Paris et le Havre. Cette découverte a vraiment, véritablement, été un grand bonheur professionnel. Nous avons donné une estimation de 30 à 50 000 euros pour ce tableau, ce qui est extrêmement raisonnable, ce qui devrait permettre d'avoir la présence de nombreux compétiteurs et d'avoir un prix d'arrivée certainement beaucoup plus élevé. Le tableau sera présenté chez Maître Martini, à Brive, le lieu où ce tableau a été découvert, puisqu'il était dans une collection privée des environs de Brive. Le 24 novembre, à 14h.